C'est ma minute, l'astuce du jour de Semaphore. Présentation des résultats et options. Dans cette capsule, nous allons vous présenter les options possibles lors d'une recherche, mais également la présentation de la notice d'un document. Lors de votre recherche, vous pouvez par exemple obtenir un permalien, imprimer la notice, l'exporter vers un logiciel de référence bibliographique, la recevoir par courriel ou bien obtenir une citation. Attention, celles-ci ne sont pas nécessairement proposées au format ISO 690. Vous devrez peut-être la retravailler selon le modèle fourni par vos enseignants. Vous pouvez sélectionner plusieurs notices à la fois et les mettre dans vos favoris. Cela vous permettra en une seule opération d'indiquer un libellé, vous permettant ensuite de retrier vos notices si vous faites plusieurs recherches sur différentes thématiques. Une fois les notices mises dans vos favoris, elles apparaîtront en surbrillance dans la liste des résultats. Vous pouvez également enregistrer la requête. Ceci vous permettra de recevoir directement dans votre boîte mail les nouveautés qui seraient ajoutées à Sémaphore en fonction de votre recherche et des filtres que vous auriez appliqués. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser vos résultats en sélectionnant jusqu'à 5 disciplines. Attention, lorsque votre filtre est activé, il apparaît ici en rouge et un rappel vous est fait également à gauche. Pensez bien à le désactiver si votre recherche ne concerne plus ces thématiques principales. Vous pouvez les désactiver ici. Je vais maintenant vous présenter la notice d'un document de la bibliothèque. Vous trouverez ici sa disponibilité ainsi qu'à cet endroit où vous pourrez retrouver la côte du document qui apparaît aussi à plusieurs endroits. C'est également ici que vous pourrez réserver le document. Nous en reparlerons dans une autre capsule. À partir de la notice détaillée, vous pouvez utiliser les liens hypertextes pour rebondir sur d'autres thématiques ou bien sur d'autres ouvrages du même auteur. Ici, vous retrouverez les mêmes options que tout à l'heure. Et enfin, vous allez trouver une étagère virtuelle vous présentant des ouvrages sur le même thème dans vos bibliothèques. Vous pouvez la parcourir et éventuellement accéder directement à la notice du document. Ensuite, cliquez sur « Retour » pour revenir à la liste de vos résultats. Ici, la barre de navigation vous permet d'aller de notice en notice ou bien de revenir à la liste des résultats. À bientôt !